... ... ... ... ... On sent bien depuis quelques années que les choses bougent, que un monde ancien est en train de disparaître et on voit de plus en plus ce que sera le monde nouveau, mais pas d'un peu encore le monde qui va apparaître. Alors pour commencer cette conférence, je vais parler de mathématiques avec un modèle de transition de base, la courbe de Stuart Kaufman. Stuart Kaufman est un biologiste et mathématicien américain. Et dans les années 95-90, on lui a demandé d'imaginer ce que serait l'évolution d'Internet. Alors il a conçu un modèle simple de son expérience de biologiste. Il a créé sur son ordinateur un ensemble de N éléments et de façon aléatoire, il a fait fabriquer des liens entre deux éléments, entre des éléments deux par deux. Et en abscisse, il comptabilise le nombre de liens créés et en ordonnée, il mesure la taille du plus grand ensemble de liens reliés entre eux. Et il fait tourner ce modèle plusieurs fois parce qu'évidemment, à chaque fois, comme c'est aléatoire, ça donne des courbes différentes. Et la courbe moyenne est celle-là. C'est une courbe où on crée du lien, on crée des liens, on crée des liens et en apparence, il ne se passe rien. Et soudainement, la taille du plus grand nombre, du plus grand ensemble de liens, d'éléments reliés entre eux, explose. C'est comme ça que ça se passe dans les prises de conscience dans une société. Au début, on est entre soi, on a deux, trois camarades avec qui on partage une même idée, tout va mal, ça ne va pas, il faut changer. Et puis, on a l'impression qu'on est seul. Sauf que la même chose se passe un peu partout et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on est nombreux. Cette courbe, je rappelle qu'il est biologiste, il n'a pas de biologiste. En biologie moléculaire, l'autocatalyse, l'autosélection par autocatalyse, ça procède exactement de ce phénomène-là. Pourquoi montrer cette courbe ? Eh bien, parce qu'on voit bien que le monde, la transition de phase, le changement de paradigme géopolitique suit cette courbe. Le début de la courbe, on peut la situer en 1991, au début, à la fin du XXe siècle, et la fin de la courbe, elle se situera au début du XXIe siècle. Pour l'instant, nous sommes dans une période, d'entre deux siècles. J'en profite pour parler du livre de Jacques Sapir, Le Nouveau XXIe siècle, qui est un livre déjà assez ancien, il est en 2007-2008, du siècle américain au retour des nations. Au retour des nations. Dans ce livre, Jacques Sapir explique ce qu'est un siècle. Il commence par expliquer ce qu'est un siècle. et il dit un siècle, c'est un moment relativement long de stabilité paradigmatique. C'est-à-dire qu'on a un paradigme établi, instauré. Le XIXe siècle était le siècle anglais, le siècle de la superpuissance anglaise. Le XXe siècle était le siècle des deux superpuissances communistes et capitalistes américaines. Le XIXe siècle a commencé en 1815 et s'est achevé en 1890 au moment d'un guerre des beurts. Le XXe siècle a commencé en 1918 et s'est achevé en 1991 au moment de la chute de l'église soviétique et le XXIe siècle n'a pas commencé encore. Nous sommes dans l'internet. Et Jacques Sapir analyse la façon dont s'est faite la transition entre le XIXe et le XXe et essaie de faire un parallèle avec les éléments dont il disposait déjà en 2007 sur la transition entre le XXe et le XXIe siècle et il en déduisait que l'hypothèse du siècle américain comme le suggère Zidniew Grzynski est une hypothèse qui ne tient pas la route et qu'on va revenir aux nations et à un siècle sans empire post-impérial avec des nations souveraines. Alors voyons voir ce qu'il en est. Maintenant que j'ai présenté un peu ça ce que c'est fondamentalement une transition de phase on va voir où nous en sommes aujourd'hui. Donc je reviens à ma courbe de Stuart Kaufman la transition de phase le début de l'intersiecle 1991 c'est la partie gauche de la courbe le moment le seuil d'efficacité le moment où la courbe a commencé à décoller je le date à 2007-2008 avec la crise financière le point d'inflexion c'est-à-dire le moment où la dérivée première s'inverse le milieu de la transition de phase je la date à 2013 quand deux missiles américains deux missiles balistiques américains tirés depuis la base au temps de Cartagène en Espagne sur la Syrie ont été interceptés en vol par deux missiles anti-aériens anti-missiles russes S-300 situés sur des tirés depuis des bateaux en partie orientale de la Méditerranée détectés par un radar extrêmement performant en boronège le DM situé en Russie aujourd'hui nous sommes largement dans la deuxième partie de la transition de phase nous voyons le monde d'après se dessiner devant nous un monde post-impérial avec des pays qui respectent la souveraineté des états et qui considèrent qu'un pays vaut une voie comme ça se passe actuellement dans l'organisation de coopération de championne alors je vais commencer par parler des états unis puisque on pensait que le 21ème siècle allait être un siècle américain et qu'il n'en est rien d'abord il y a deux trois choses à dire sur la stratégie générale des états unis la première chose c'est que depuis le début de l'histoire des états unis la politique militaire et diplomatique la politique étrangère des états unis a toujours été soumise aux intérêts économiques américains les états unis ont été construits par des riches financiers et des riches d'entrepreneurs et qui ont toujours assujetti la politique étrangère des états unis aux intérêts du commerce aux intérêts privés ça c'est une première chose la deuxième chose c'est comme le dit Howard Zinn que les états unis aujourd'hui ont une stratégie ils l'ont toujours elle est peut-être très pertinente ils ont une stratégie d'hégémonie mondiale ils veulent dominer le monde par parce que les appétits économiques sans limite des Rothschild qui commandent ils veulent dominer le monde et pour cela il faut que disparaisse toute entité qui puisse s'opposer à leur volonté en premier lieu les états-nations donc la Russie la Chine qui montent en puissance économiquement et tous les états indépendants qui ne sont pas assujettis à la dette c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'impôts mafieux à payer aux Rothschild et aux autres possesseurs de la réserve fédérale ça c'est la c'est la c'est la stratégie des états-unis et pour ce faire et bien Zinbiew Brzezinski explique dans son livre qu'il faut contrôler l'Eurasie le centre du monde le centre de gravité du monde c'est l'Eurasie et il faut contrôler l'Eurasie et donc détruire la Russie évidemment ils ont cru qu'ils allaient y arriver mais malheureusement pour eux la Russie s'est relevée et tandis que la société américaine elle va très très mal j'ai là quelques graphiques tirés donc de la de la Fred la Fred c'est l'équivalent de l'INSEE chez nous voilà voilà l'évolution des salaires en fonction du PIB ensuite on voit le nombre d'heures travaillées par employé ça se casse la figure aujourd'hui la majorité des américains pour pouvoir survivre il en faut deux boulots et c'est pas gagné là on voit l'évolution de l'emploi manufacturé à gauche et à droite le rapport emploi population on voit que tous les indicateurs concernant le travail sont en train de s'écrouler le taux de participation à la France du travail s'écroule pareil donc l'emploi son cas son figure la durée du chômage alors ça c'est une courbe intéressante parce que il y a toujours eu une très très grande mobilité du travail aux Etats-Unis les gens quittaient facilement leur travail ils savaient que dans les 15 jours ils allaient en trouver donc ils n'hésitent pas à déménager à changer d'Etat pour aller chercher le travail ailleurs mais là ça se passe plus du tout pareil parce que la durée du travail la durée du chômage augmente considérablement ça veut dire que les gens ne sont plus du tout il y a un changement fondamental de leur société de la façon dont fonctionne leur société ça c'est très très grave aussi le taux de défaut sur les prêts immobiliers c'est la crise de 2007 la vente de maisons d'oeuvre par contre vous c'est casser la figure vous voyez tous les indicateurs économiques montrent que les Etats-Unis sont du point de vue économique en train de s'écrouler les crédits à la consommation l'autre entreprise les infrastructures ne sont plus entretenues aux Etats-Unis depuis très longtemps il y a deux ans un pont à New York s'est cassé la figure ça a été croulé 40% des ponts étaient interdits à la circulation des ponts de New York et celui qui s'est écroulé ne faisait pas partie de la liste des 40% les centrales nucléaires ne sont pas entretenues les routes ne sont pas entretenues ma fille est allée en mariage d'un couple d'amis américains au mois au mois de juillet à San Francisco elle était déjà allée à San Francisco il y a 7 ans dans le cadre de ses études elle m'a dit en 7 ans c'est incroyable l'évolution aujourd'hui à San Francisco il y a des SDF partout partout la ville est remplie de clochards là voilà d'autres d'autres schémas on voit en particulier food stamps ce sont les gens qui vivent de la soupe populaire des bons d'alimentation de l'état ils représentent aujourd'hui 40 millions on en est à 70 millions plus que la population française 70 millions d'américains vivent de la soupe populaire la dette c'est même pas la peine d'en parler et vous voyez à gauche au milieu ce qu'on appelait de façon pudique les quantitative easing qui en fait c'est la planche à monnaie la planche à monnaie ils ont appelé ça quantitative easing dans le novlang orwellien traditionnel c'est la planche à monnaie on voit l'émission de monnaie le coût d'assurance vie d'assurance santé etc une société et puis vous voyez en bas au milieu le salaire médian enfin ce qui rentre donc les c'est ce que gagne une famille donc c'est les salaires que rapportent les uns et les autres à l'intérieur d'une famille et à côté de ça on nous dit que en rouge la courbe officielle du chômage baisse alors effectivement il y a peut-être je sais pas il y a peut-être une baisse mais en bleu depuis un certain temps il y a des des gens des statisticiens indépendants qui mesurent de leur côté la courbe du chômage et voilà ce qu'elles donnent donc entre la rouge et la bleue vous avez probablement la différence entre les courbes officielles du gouvernement et la réalité de la situation un chômage aux alentours de 25% 23% chômage réel aujourd'hui on estime que 80% des américains sont proches de passer sous le seuil de pauvreté ils n'en sont pas loin et ils sont armés jusqu'au temps ces gens-là ça c'est pour l'économie dans le domaine dans le domaine militaire les Etats-Unis sont lancés dans une fuite en avant technologique qui est très onéreuse et très inefficace leur dernier fleuron technologique le chasseur de suprématie aérienne F-22 est un échec opérationnel un échec technique l'avion de combat F-35 qui doit être le futur meilleur armement du monde la panacée est un échec technologique un super échec technologique et un gouffre financier les américains ont tout simplement loupé la marche de la cinquième génération d'avions de combat alors que le Rafale est un avion de quatrième génération plus plus le de même que le Sukhoi 35 et que les russes eux ne vont pas louper la marche puisqu'ils développent le T-50 qui sera un succès qui est parti pour l'être en tout cas donc sur le plan où on assiste à une bête qui est au mur le dos au mur et qui réagit dans une fuite en avant technologique militaire exactement comme l'avait fait l'Angleterre à la fin du entre dans l'inter-siècle 19e-20e siècle où après la guerre des meurs la puissance britannique avait commencé à décliner et ils s'étaient lancés dans une course en avant une fuite en avant technologique en développant un super curassé qui avait coûté la peau des fesses et qui finalement n'avait pas servi à grand chose les américains sont exactement pari au même point en ce moment dans cet inter-siècle entre le 20e et le 21e siècle à propos des avions de combat ça explique ça explique pourquoi le rafale se vend aujourd'hui parce que les clients étrangers devant le principe de réalité achètent ce qui fonctionne et ce qui existe sur l'étagère et il n'est pas interdit de penser que peut-être les américains achèteront le rafale plus tard si ils n'ont rien pour remplacer leurs avions F-16 F-15 et F-18 des années 70 certes qui ont été modernisés mais s'ils n'ont pas de successeurs pour ces avions ils ont donc le choix entre le rafale et le Sukhoi 35 donc ça c'est le monde qui disparaît c'est le monde qui est en train de disparaître et qui est en train d'être remplacé par le monde du 21e siècle le nouveau paradigme donc ce paradigme s'explique malheureusement pour nous nous sommes devenus depuis 2007 les bons petits toutous des américains c'est-à-dire qu'en France il n'y a plus de président de la république depuis 2007 il n'y a qu'un sous-préfet de la région France de l'Empire bon tant pis mauvaise pioche à côté de ça deux puissances se lèvent en particulier mais beaucoup plus en fait deux puissances se lèvent et sont en train de donner le ton c'est la Russie et la Chine alors je vais parler de la Russie d'abord sous un ordre démographique vous voyez que dans les années 60 à partir des années 60 jusqu'à dans les années 70 le taux de naissance le taux de natalité en Russie s'est cassé la figure et le taux de mortalité croissait et c'est ce qui a fait écrire le livre d'Emmanuel Todd en se fondant sur ces courbes la chute finale d'un pays qui a de telles courbes ne peut pas aller bien et c'est du reste qui s'est produit à la chute à la fin de l'Empire soviétique à partir de 1990 les chiquel-goboy se sont rués sur la Russie qui ont pillé qui ont saccagé qui ont volé et là le taux de le taux de naissance s'est complètement effondré le taux de mortalité a explosé et on avait l'évolution naturelle la différence des deux la courbe verte qui était en pleine chute à ce moment-là vers la fin des années 90 début 2000 certains certains démographes occidentaux prévoyaient qu'en 2030 ou 2040 la Russie atteindrait 77 millions d'habitants ce qui était donc un effondrement démographique et puis Poutine est arrivé par là et depuis les choses ont changé et aujourd'hui tous les indicateurs démographiques de la Russie sont dans le vert on voit là la courbe s'arrête en 2008 mais on voit que la courbe verte est repartie à la hausse et voilà l'espérance de vie bon elle n'a jamais été très très haute et vous voyez qu'elle s'est effondrée complètement après la chute de l'Union soviétique surtout chez les hommes en dessous de 58 ans et là maintenant elle revient par des facteurs par une conjugaison de facteurs les médecins puyaient les médecins russes sont partis à l'ouest enfin bref les hôpitaux se sont déguités et puis l'alcoolisme mais aujourd'hui c'est reparti à l'avance donc la société russe c'est une société qui va bien aujourd'hui le taux de fécondité le taux de fécondité qui s'était effondré après la chute du mur après la chute de l'Union soviétique donc à l'époque du pillage de la Russie par les Chicago Boys ce taux de fécondité remonte en 2009 il était un peu moins de 20,6 là aujourd'hui en 2014 il était presque à 18 donc la Russie est repartie la société russe va bien et là on voit la migration en plus c'est un pays qui aujourd'hui fait fait envie pour ses voisins en particulier les voisins russophones et donc d'un point de vue démographique la Russie les voyants sont au vert tandis que ceux des Etats-Unis sont au rouge en termes de puissance militaire la Russie a toujours été une puissance défensive on juge un arbre à ses fruits les pôles d'excellence de la Russie ont toujours été dans le domaine de la défensive défense aérienne les avions de chasse défense anti-aérienne les missiles solaires dissuasion nucléaire défense des côtes les missiles anti-navirs basés sur les côtes etc l'expérience du 3 septembre 2013 quand les deux missiles anti-missiles russes ont abattu le domicile balistique américain a montré que la 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 technologie défensive russe était supérieure à la technologie offensive américaine les russes avaient une supériorité stratégique défensive sur la capacité offensive stratégique des états depuis la crise depuis la l'intervention en Syrie on s'est aperçu que dans le domaine offensif la Russie qui avait du retard il n'y avait pas de missiles de croisière alors que les américains en avaient ils ne disposaient pas de tout cette panoplie d'armement offensif très performant dont disposaient les américains et bien on s'aperçoit qu'ils ont rattrapé leurs comptables et peut-être même dépassé en qualité les matériels américains donc là il y a il y a un saut on va parler de la Syrie peut-être après un peu s'il y a des questions mais il y a véritablement un étonnement plus qu'un étonnement de la part des occidentaux d'observer comment les russes se comportent en Syrie pas seulement sur le plan du matériel mais aussi sur les structures de commandement et la guerre électronique et tout l'aspect opérationnel et de plus sur le plan économique en relation avec la Chine la Russie et là c'est surtout la Chine qui est leader la Chine et la Russie on va dire sont en train de sortir du dollar et sont en train de tourner la page du dollar le dollar avait été la monnaie mondiale après la guerre mondiale depuis les accords de Bretton Woods maintenant c'est clairement fini la Chine a annoncé il y a plus d'un an qu'il fallait dédollariser le monde et bien ces choses se mettent les accords entre Russie et Chine et les pays des BRICS en général les échanges économiques ne se font plus en dollars ils se font dans les monnaies locales ou bien en Jaor carrément la banque mondiale a été doublée je veux dire dupliquée doublée par une banque asiatique pour les investissements pour les infrastructures donc quand la Chine a créé cette banque la BAI évidemment tous les pays de l'organisation de coopération de Shanghai et les pays des BRICS Brésil Russie Inde Chine Afrique du Sud s'y sont ralliés et puis progressivement les pays européens s'y sont mis la dernière semaine tous les pays d'Europe s'y sont mis les américains n'ont pas réussi à les empêcher et le dernier jour les américains se sont ainsi inscrits à la BAI donc la Chine a construit sa banque mondiale enfin sa banque internationale à côté de la banque mondiale et donc on n'aura plus besoin de la banque mondiale des prédateurs de Wall Street et autres au début de de la crise ukrainienne en matière de sanctions les Etats-Unis ont sorti certaines banques stratégiques russes du système SWIFT le système SWIFT c'est le système informatique qui permet de relier tous les toutes les institutions et tous les organismes bancaires au monde qui traitent d'argent qui manipulent de l'argent de les relier entre eux et de permettre le paiement numérique et les échanges interbancaires ce système était unique au monde puisqu'il n'y avait que les américains qui le possédaient au départ il était neutre enfin ils avaient promis qu'il serait neutre et à partir de la crise ukrainienne on a vu qu'ils ont évidemment comme ils avaient la main ils se sont servis de cet outil pour interdire certaines banques stratégiques russes d'avoir des échanges avec l'autre du coup la Russie a senti le SIA elle a créé le SIA et maintenant il est opérationnel la Chine aussi a créé le SIA il s'appelle le CPS j'ai pas réussi à savoir le nom de celui de la Russie mais bon la Chine et la Russie ont créé leur propre système informatique d'échanges interbancaires et par effet de boule de lèche beaucoup de pays s'y sont inscrits évidemment je parle maintenant un peu de l'organisation de coopération de Shanghai là il s'agit de la Chine la Chine et la Russie au départ c'était une organisation disons de bon voisinage on n'y faisait pas grand chose et au fur et à mesure à partir de 2007 à partir du moment où les les Etats-Unis ont provoqué cette crise mondiale et où ils ont refusé tout dialogue et toute discussion pour envisager de remplacer le dollar par exemple par un pot de monnaie et de matières précieuses à partir de ce moment là l'OCS est devenu plus qu'un lieu de rencontre c'est devenu une véritable organisation politique qui traite de quasiment tous les domaines économiques culturels et militaires alors au départ les cinq membres fondateurs vous voyez six membres fondateurs la Chine Kazakhstan Kyrkistan Ouzbékistan Russie Tadjikistan en 2005 alors il y a cet OCS il est c'est des poubes et gigognes en fait il y a les Etats-membres qui forment le premier cercle le cercle central les Etats-observateurs qui forment un deuxième cercle et un troisième cercle périphérique les Etats-partenaires de discussion alors en 2005 les Etats-Unis et le Japon ont demandé à être membres observateurs ça leur a été refusé vraiment pas debout dans la perjanie et là on voit qu'en 2016 deux Etats qui étaient observateurs sont passés Etats-membres un des Pakistans 2016 ça c'est attendez j'ai dit 2016 c'est 2015 pardon nous sommes en 2015 oui on va remplacer le 16 par un carré faute de frappe donc c'était au point c'était le 8 juillet dernier dans l'Oral la dernière réunion des membres de l'OCS en parallèle avec la réunion des membres des BRICS donc l'Inde et le Pakistan sont devenus membres à part entière alors la carte la carte n'est pas à jour je n'ai pas trouvé de carte à jour en parallèle le Népal le Cambodge l'Azerbaïd et l'Arménie sont devenus membres partenaires de discussion évidemment l'idée c'est que quand vous êtes membre partenaire de discussion vous avez vocation à devenir membre observateur et quand vous êtes observateur vous avez vocation plus tard à devenir membre tout court la Turquie avait annoncé il y a un peu moins d'un an un peu plus d'un an qu'elle demanderait à être état partenaire de discussion état observateur en 2015 elle est actuellement état partenaire de discussion elle est dans le troisième cercle la Turquie avait annoncé qu'elle demanderait à être état observateur à partir de 2015 de façon à être état membre d'ici 2-3 ans ce qui suggérait que la Turquie allait se repositionner vers l'Asie et non plus vers l'OTAN mais voilà la Turquie qui veut le beurre et l'argent du beurre a fait la guerre au Yémen aux côtés de l'Arabie Saoudite et du coup ça se passe très mal entre la Turquie et la Russie en ce moment du coup ça l'a été refusé voilà où on en est on parlera tout à l'heure de la Turquie et du Moyen-Orient de façon plus générale et pour l'instant l'idée c'est de montrer que à l'Est en Asie se constitue une organisation qui est fondée sur les principes du droit international c'est à dire un état une voix et souveraineté des états deux principes fondamentaux on respecte la souveraineté des états et un état a une voix au sein de l'OCS la Chine a le même poids que le Tachikisti donc à travers cette organisation ainsi que les BRICS on voit se dessiner ce que sera le monde d'après le monde du XXIXe siècle le nouveau paradigme un monde post-impérial et qui respecte le droit international et pour ça il va falloir que l'ancien monde continue de s'effronter alors aujourd'hui il y a quand même un dilemme au Moyen-Orient c'est la Turquie qui veut comme je le disais tout à l'heure le beurre et l'argent du beurre au départ ils voulaient déposser ils étaient bien contents de ce qui se passe en Syrie et d'ailleurs ils participent à l'armement des rebelles de l'état islamique d'Al-Nusra qui est Al-Qaïda en Libye en Syrie donc ils participent à tout ça toutes les armes qui passent par chez eux et ils étaient bien contents de pouvoir se dépecer la Syrie de se la partager avec l'Arabie Saoudite et puis à un moment donné ils se sont aperçus que c'est peut-être Goutin qui leur a dit que dans les plans de remontage du Moyen-Orient il était question d'un Kurdistan autonome alors du coup les Turcs ont fait marche arrière ils sont venus du côté de la Russie c'est à ce moment là qu'il a été question de créer un gazoduc de construire un gazoduc entre la Russie et la Turquie par la mer Noire un gazoduc qui remplacerait qui aurait remplacé le gazoduc South Stream qui devait passer par l'Armonie et qui a été abandonné par l'Union Européenne c'est d'ailleurs à ce moment là que dans les plans de ce gazoduc qu'il était prévu de le prolonger par la Grèce pour finalement alimenter l'Europe du Sud et qu'on a vu des troubles éclater enfin une tentative de déstabilisation de la base éloine par l'UCECA tentative qui a été arrêtée immédiatement donc tout ça était en jeu il y a environ 6 ou 7 mois et puis maintenant les choses se sont se sont gelées si je pourrais dire se sont figées alors je ne sais pas si Erdogan a eu des menaces de mort ou pas ou s'il a eu une forte pression c'est une évidence est-ce que c'est allé jusqu'à des menaces on ne sait pas en tout état de cause la Turquie aujourd'hui a choisi son camp pour le moment en tout cas c'est le camp elle reste dans le camp occidental je le dis pour le moment parce que les choses se sont basculées très vite il y a un autre pays à quel il va falloir faire attention c'est l'Egypte au Moyen-Orient il y a deux poils lourds au Moyen-Orient il y a en dehors de la Syrie et de l'Iran il y a l'Egypte et la Turquie et l'Egypte il va bien falloir être observé le positionnement de l'Egypte dans les mois à venir parce que ça peut être le pion qui va faire qui va être décisif dans la région pour faire définitivement basculer la région vers le nouveau monde le monde du 21ème siècle je pense qu'un rapprochement d'Egypte de Russie s'il advenait et en fonction des conditions dans lesquelles il y a des rares pourrait faire basculer la région là on voit le projet chinois de nouvelle route de la soie donc c'est pour financer ce projet qu'ils ont lancé la branche asiatique d'investissement pour les infrastructures en gros leur idée c'est de de piquer la bulle financière ou plutôt le débit c'est en fait plutôt que de faire que la bulle financière explose naturellement c'est de récupérer l'Afrique et de financer des infrastructures pour faire une nouvelle route de la soie donc prendre pied en Europe en gros c'est l'idée stratégique de la Chine là vous avez des cartes qui traînent sur internet du remodelage du Moyen-Orient alors évidemment ces cartes sortent de think tanks américains en général dirigés par des anciens colonels ou des colonels de la CIA et qui vous sortent ce genre de cartes voilà donc ça part dans la nature et puis ensuite chacun fait ce qu'il veut quoi et on sait comment ça se passe et bon comme c'est comme c'est américain et bien ils font ce qu'ils ont l'habitude de faire ils découpent ethniquement bien qu'ils font des frontières ethniques voilà on observe aussi que l'Amérique latine elle elle s'est déjà émancipée des Etats-Unis avec ça a commencé avec Hugo Chavez Morales etc le président de l'équateur et aussi enfin bon et donc l'Amérique du Sud dont le Brésil fait partie des BRICS est aussi un élément qui nous montre ce que sera le monde de demain lui il est déjà vous voyez l'Amérique latine en fait ça a été le premier élément le premier sous-continent qui s'est qui s'est orienté vers un monde post-impérial alors c'est pas facile les Etats-Unis continuent d'essayer de reverser les présidents bolivariens mais mais ça se fait et ça tient à la dernière réunion des pays d'Amérique les les chefs d'état des pays d'Amérique latine Brésil Argentine Bolivie Venezuela Équateur ont sévèrement tensé Obama tous de concert visiblement s'étaient concertés et pour lui dire maintenant ça suffit les Etats-Unis doivent cesser de considérer que l'Amérique latine est leur arrière la doctrine Monroe s'est terminée c'était la première fois qu'un président des Etats-Unis se faisait remonter les Bretons par les présidents des pays d'Amérique latine en parallèle les relations entre la Chine et l'Amérique latine sont en très forte augmentation les relations commerciales les relations militaires aussi avec la Russie alors les relations commerciales ça n'atteint pas des sommets mais leurs échanges ont été multipliés par 22 quand même entre 2000 et 2013 ça représente des petites sommes ils étaient vraiment leur niveau d'échange était vraiment très très faible en 13 ans ils ont été multipliés par 22 et on pense que dans les années qui vont venir les relations commerciales entre l'Amérique du Sud et la Chine vont considérablement augmenter à cet égard il y a un projet de de canal au alors c'est là ça au Costa Rica au Nicaragua pardon un projet de canal pour trans-océan pour relier le Pacifique et les Caraïbes passant par le Nicaragua et financé par la Chine de façon à contourner le canal de Panama qui de part est trop étroit aujourd'hui et qui d'autre part est totalement contrôlé par les Etats-Unis donc on voit tous ces projets il y avait un projet en Colombie qui a été abandonné pour l'instant qui a été il en sommeille un projet d'agrandissement du port de Bonaventure donc sur la côte pacifique et de création d'une ligne ferrée d'une voie ferrée moderne et à haut débit entre Bonaventure et Cartagène dans la mer des Caraïbes donc tous ces projets en ce moment la Chine joue son jeu de mots en Amérique latine et en Afrique également mais en Amérique latine pour à terme avoir augmenté considérablement ces échanges commerciaux voilà un peu la situation globale comme on a bien compris un monde ancien impérial avec l'Empire soviétique d'un côté et l'Empire américain de l'autre l'Empire soviétique se cassant la figure on s'imaginait certains prévoyaient la fin de l'histoire l'histoire n'est jamais finie et 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 pensaient que ce monde avec deux empires un comme il n'en restait qu'un il allait devenir le maître du monde le super la super puissance et bien donc loupé le monde ancien s'effondre définitivement après l'Empire communiste c'est l'Empire capitaliste qui s'effondre et on arrive on va arriver on voit émerger un monde post-impérial dont les figures de groupe sont les pays de l'organisation de coopération de Shanghai et des BRICS et qui qui va poser de nouvelles règles des règles de droit international il ne faut pas oublier que Poutine par exemple est un juriste donc il respecte toujours le droit international où on respectera la souveraineté des nations et où chaque nation aura sa voix au chapitre alors la tente quid de l'Europe et de la France vers l'Europe nous le savons presque tous ici il suffit de lire l'article 17 du traité sur l'Union européenne qui définit les responsabilités de la commission européenne pour savoir que l'Europe est une dictature l'article 17 nous dit que la commission européenne est l'organe exécutif de l'Union c'est elle qui gère le budget de l'Union et qui contrôle les programmes on est au coeur ses pouvoirs exécutifs l'article 17 nous dit que la commission a le monopole de l'initiative législative donc elle concentre les deux pouvoirs exécutifs et législatifs l'article 17 nous dit que la commission a un droit de regard sur le judiciaire sur une partie du judiciaire donc ce qui nous a le surnom de gardienne des traités donc elle concentre trois pouvoirs elle est la représentante de l'Union donc elle représente donc c'est le chef elle elle a la maîtrise du calendrier de l'Union européenne et elle est composée d'individus non élus qui n'ont de compte à rendre à aucun peuple qui doivent être indépendants des intérêts nationaux d'ailleurs ça a été rappelé par une commissaire européenne récemment celle qui est en charge de négocier le traité transatlantique elle a dit je n'ai de compte à rendre à aucun peuple je ne suis pas mandatée par le peuple il n'y a pas de peuple européen par les peuples européens elle l'a dit clairement et elle a raison de le dire mais si elle n'a de compte à rendre à aucun peuple elle a peut-être des comptes à rendre à Monsanto comme Monsac Spotschil et Consor ça c'est pas écrit dans les chansons toujours est-il que l'Union européenne est une dictature je ne reviendrai pas sur les personnages qui ont été à son origine comme Walter Einstein ou l'autre Karl Friedrich Offus qui a créé les statuts de la Coupe européenne de justice Karl Friedrich Offus était un juriste nazi ami de Walter Einstein spécialisé dans les brevets donc évidemment il était mis en place par le cartel Iggy Farben à l'époque et on voit bien que ça va profiter à toutes ces multinationales américaines dans le cadre du traité transatlantique s'il voit le jour donc voilà l'Europe est amenée à exploser je pense que dans les 4-5 ans qui viennent l'Union européenne n'existera plus et l'euro non plus tout simplement parce qu'on sera passés dans le monde après et que ce sera quasiment mécanique aujourd'hui on voit que le président de la commission le dictateur Jean-Claude Juncker celui qui avait déclaré il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens après la victoire de Syrie européenne on voit que Juncker commence à dire il faudrait se tourner vers la Russie il faudrait arrêter d'être méchant avec la Russie donc soit la Girouette tourne avec le ventre soit il veut préserver l'avenir préserver l'Europe mais on voit bien que l'Europe n'en a plus pour longtemps à l'intérieur de l'Europe il y a quand même un pays qui joue sa propre stratégie et depuis très longtemps c'est l'Allemagne vous savez que dans les projets dans la stratégie américaine de création de l'Europe il y avait le désir de contenir l'Allemagne ils ne voulaient pas les Etats-Unis ne voulaient pas revoir une Allemagne puissance revenir en Europe et encore moins des rapports entre l'Allemagne et la Russie se tissaient c'est le cauchemar des Etats-Unis c'est le cauchemar absolument on voit que l'Allemagne recommence à sortir du bois après 50 ans de profil bas 60 ans de profil bas elle sort la tête de l'eau elle sort du bois elle est prête à fondir cela étant elle a quand même une grosse faiblesse c'est la faiblesse démographique donc l'avenir n'est pas écrit les conséquences sont que comme je disais l'Union Européenne va exploser et que va faire la France là-dedans alors ça c'est peut-être à nous de l'écrire c'est peut-être à nous de le décider nous le peuple le peuple français car moi je ne vois qu'une seule personne qui puisse sauver la France c'est le peuple français c'est que le peuple reprenne la main aujourd'hui il y a plusieurs mouvements partis politiques associations qui existent et qui qui sont dans cette dynamique également de plus en plus d'intellectuels d'ailleurs c'est facile dès qu'un intellectuel qui a été qui était le chouchou des médias commencent à dire des choses qui gênent il devient quasiment désigne on a des gens comme Emmanuel Tone qui ne sont pas loin d'être antisémites et désigne donc il y a plein de mouvements qui se créent il en existe plusieurs il y a l'UPR dont je faisais partie jusqu'à il n'y a pas longtemps il y a le MPEP qui a rejoint définitivement cette ligne il y a le PRCF il y a toutes les toutes les associations gaullistes qui ne représentent un énorme personne mais tous tous ces gens là s'ils arrivent à se réunir ça pourrait faire du bon donc c'est et là encore une fois c'est le peuple qui pourra décider nous avons créé avec quelques camarades une alliance une alliance pour une France libre qui est une plateforme qui n'est pas un parti politique on a écrit un appel au peuple français souscrit enfin je veux dire signe qui veut ça n'engage à rien c'est juste à dire qu'on est d'accord nous espérons comme ça essayer de dépasser les problèmes de chapelle et que chaque individu ou association puisse dire oui bah nous nous sommes d'accord avec eux avec ce qui est écrit pour ramener la démocratie en France et sortir de l'Union Européenne de l'Euro et de l'OTAN en espérant que ça ratissera large et que peut-être une union de toutes ces forces vives qui militent pour une sortie de l'Union Européenne de l'Euro et de l'OTAN puisse voir le jour et qu'émergera alors peut-être quelqu'un de charismatique qui remènera tout ça le savoir-là Je vous remercie Merci Merci Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021